... Chers auditeurs et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Paris en présence de notre ami Frédéric Fage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter Frédéric que j'ai rencontré l'année dernière lors du Festival d'Avignon, qui est metteur en scène. Alors, je voulais qu'il nous parle un petit peu de sa carrière. Alors, cette passion du théâtre et de la mise en scène, ça dure depuis longtemps, je suppose. Oula, oui, ça dure depuis très longtemps, puisque à 8 ans déjà, j'étais sur les planches avec Raymond Pellegrin dans une tournée qu'on appelait à l'époque les galas Carcenti-Herbert. Ah ! Et oui, oui, oui. Et je jouais un petit élève de Topaz à 8 ans. À 8 ans, déjà ? Et ça a été une révélation. Et comment vous avez fait cette rencontre, alors ? Alors, mon oncle était régisseur principal du théâtre d'Anguin où ils avaient fait la création de Topaz avec Raymond Pellegrin, Madeleine Fougen, Henri Weber, enfin, bon, tout ça. Et donc, c'est mon oncle qui m'a présenté, en fait, au metteur en scène. On a fait des essais et puis voilà, ça convenait. Et une tournée qu'a duré combien de temps, alors ? Ouf ! À l'époque, les tournées étaient... Ils étaient longues, non ? Ils étaient bien longues, oui. Elle s'est faite en deux fois, une première fois six mois et l'année d'après, quatre mois. Avec combien de représentations ? Je ne me souviens pas. Tu ne te rappelles plus ? Tu étais petit, tu veux trop... Oui, oui. Tu étais scolarisé, en plus. Oui, j'étais scolarisé. Alors, j'avais un prof qui me suivait en tournée et qui me donnait des cours à raison de deux heures par jour. C'est extraordinaire. Mais je suis revenu... J'avais moins suivi de cours à l'école, bien évidemment, mais je suis revenu plus riche intellectuellement que n'importe quel autre élève qui était resté. Parce que le fréquenter des gens comme Pellegrin, c'était extraordinaire. C'était merveilleux. Oui, je connaissais toute la pièce par cœur, toutes les répliques. Et alors après, qu'est-ce que ça... Alors après, comment ça a évolué pour toi, alors ? Alors après, il a fallu que je me calme parce que j'étais quand même très jeune, mais je me suis quand même inscrit dans un conservatoire de banlieue où j'ai eu la chance de tomber sur Daniela Jauré qui faisait partie de la troupe de Raymond Pellegrin. Ah, toujours ? Mais décidément, c'est un grand destin. De Raymond Pellegrin, pardon. De Jean-Laurent Cochet. Ah non, mais c'est pas grave. Jean-Laurent Cochet, pardon. Et donc, je suis resté deux ans avec elle entre ma douzième et ma quatorzième année, quelque chose comme ça. Ensuite, elle a changé de conservatoire. Je l'ai suivi jusqu'à mes quinze ans où elle a décidé à ce moment-là de me faire passer le concours d'entrée à l'école de Jean-Laurent Cochet, au cours Jean-Laurent Cochet. Alors, ça ne s'était jamais fait. Tous ses élèves étaient majeurs. Ah ben oui, oui, oui. T'avais quel âge ? J'avais quinze ans, oui. Donc, j'ai passé le concours d'entrée que j'ai réussi. C'était une fable de La Fontaine. Je me souviens, c'était le Chêne et le Roseau que j'avais récité. Et Jean-Laurent Cochet a adoré. Et il m'a dit, la seule chose, c'est que je ne peux pas te prendre à quinze ans. Ce n'est pas possible. Alors, je te prendrai à seize ans. Donc, j'ai attendu. J'ai été en avance d'un point de vue scolaire. Donc, j'ai eu mon bac à seize ans. Bravo ! Oui, oui, oui. C'est ça qui fait des rires. Oui, j'ai eu de la chance. Et donc, j'ai pu commencer les cours de Jean-Laurent Cochet. J'étais son plus jeune élève. Voilà. D'accord. Et encore maintenant, je lui dis merci très régulièrement. Je l'appelle, je lui envoie des courriers. Je lui dis que je l'aime très fort, que tout ce qu'il m'a appris, c'est grâce à lui que j'en suis là. Au départ, en fait, c'est une vocation d'abord des planches. Alors, des planches, du cinéma un petit peu ? Non. Ou si, même pas ? Non, bizarrement, je suis tombé dedans au théâtre. Voilà. Et donc, c'est le théâtre. Alors, j'ai fait du cinéma parce que forcément, après, j'ai rencontré des agents qui m'ont fait travailler sur d'autres plateaux. Et j'ai rencontré aussi des comédiens que j'ai coachés. Sophie Marceau, par exemple, sur La disparue de Deauville. Et donc, forcément, j'ai connu le cinéma. Et ça reste dans mon cœur, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même travail. Ça demande beaucoup plus d'application, de précision. Au cinéma, on peut recommencer. Alors que là, on ne recommence pas. C'est le direct. Et puis, si on se plante, on se plante. Et toutes les représentations ne sont jamais identiques. On le sait très bien. Oui, bien sûr. Les spectacles évoluent au fur et à mesure. Bien sûr. On est humains. Et donc, forcément, les sentiments changent. On ne pioche pas toujours au même endroit pour exprimer les choses. Et heureusement, tant mieux. Et la mise en scène, alors, depuis 40 ans ? Alors, c'est venu après. Il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, maintenant, ça doit faire 7 ans. J'ai rencontré Pierre Delavenne, qui est maintenant le bras droit de Jean-Laurent Cochet. Et qui m'a remis un pied à l'étrier. Et qui m'a plus dirigé vers le coaching d'acteurs et la mise en scène en me disant que j'avais des dispositions pour ça. Il l'avait déjà remarqué. Et il m'a confié mon premier projet à Rue Blas que j'ai monté au Théâtre de la Pépinière. D'accord. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Alors, j'étais sous l'emprise, entre guillemets, de Jean-Laurent Cochet. Donc, je devais respecter quand même certaines choses. Je ne pouvais pas moderniser tout ça. Il a fallu que je reste très classique. Et à la suite de ça, j'ai demandé à Jean-Laurent Cochet si je pouvais monter mon propre spectacle. Il était ravi. Et tu as commencé. Et j'ai commencé. Alors, le premier spectacle que tu as monté tout seul, complètement autonome. Les créanciers. Ah, les fameux créanciers. Les fameux créanciers qui tournent encore trois ans après. Alors, combien de festivals d'Avignon ? Deux ou trois ? Deux festivals d'Avignon, 2016-2017. Plus de 100 représentations. On attend encore 35 représentations en Asie. 12 pays. Enfin, c'est un truc de dingue. Et on est en attente. Montréal a demandé à ce qu'on vienne jouer 10 ou 12 représentations, je ne sais plus, en 2019. C'est excellent, ça. Ah, mais c'est incroyable. Alors, et après, bien sûr, le Captif puisque nous, on s'est rencontrés sur le Captif. Oui, le Captif, ça, ça a été merveilleux. Ça a été une histoire. Avec une écriture d'Olivier Souris. Olivier Souris. Et notre cher Hugo, qui est... Hugo Miard, qui est juste extraordinaire. Une jeune de 22 ans, en plus. Oui, une révélation. Je l'ai connu. Il était encore en cours. Je lui ai dit, termine tes cours et je te promets, j'aurai un projet pour toi après. Je ne savais pas lequel, mais il est sorti des cours. Il est revenu me voir. Je lui ai dit, bon, ben voilà, ça y est, j'ai le projet. Et c'est juste merveilleux. Donc, ça joue, là, la Manufacture des Abesses jusqu'au... 30 décembre. Voilà, à partir de 19h, c'est ça ? Voilà. Et donc, les créanciers, il y aura une tournée ? Pour l'instant, il n'y a pas de Paris. Pour l'instant, il n'y a pas de Paris. Non, non. Il y aura certainement un retour sur Paris en 2019-2020. J'espère, parce que j'aimerais bien avoir ce piacet en finalité. Avec plaisir, oui. Sinon, je t'emmène à Hong Kong. Pourquoi pas. Dis-moi un petit peu, en tant que comédien, est-ce que tu as des projets où tu n'en fais plus trop, là ? Non, non. Maintenant, c'est la mise en scène. Alors, je ne dis pas, peut-être que je reprendrai un rôle parce qu'un ami me le demandera, parce que quelqu'un en qui j'ai confiance fera la mise en scène. Oui, peut-être, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est vraiment la mise en scène. Et l'écriture, alors, pour toi ? Est-ce que tu écris pour toi ? Ça, c'est une question... Tu savais que j'allais te la poser. Oui, oui, oui. J'ai écrit un livre, qui est sorti en 2013, qui a eu... Quelle édition, s'il te plaît ? Le Masque d'Or. Le Masque d'Or, c'est quelle édition ? Mon histoire nippone, c'est aux éditions du Masque d'Or, et c'est la collection Sagapo. C'est une collection qui est dédiée au Japon, en fait. Et j'ai écrit une histoire, en fait, qui correspond à un Boy's Love, qui est une... Comment on appelle ça ? Au Japon, c'est très, très répandu. C'est une littérature qui est assez particulière, qui parle d'histoire d'amour entre garçons, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai inventé mon Boy's Love, sans savoir que je rentrais dans une catégorie comme ça, aussi précise. Bien sûr. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre... La rencontre s'est faite, ça aboutit, bien sûr. Voilà. Qui s'est bien vendu, ça va, ouais ? À plus de 10 000 exemplaires, oui. Ah, quand même ? Oui, oui, oui. Et tu n'es pas un pièce, celui-là ? Non, non, non. Non, ça, non. Non, peut-être un film. Ah, moi, c'est que j'allais te dire, hein. Il est déjà prêt dans ma tête. Alors, bon, on cherche un producteur, hein, c'est ça ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Écoute, si il y a des producteurs qui nous écoutent. Je ne cherche jamais personne, c'est les rencontres qui font les projets. Ah, mais tu sais. Je n'ai jamais de projet. Ah oui. Ah non, ça, c'est évident. C'est évident. Alors, je vais rentrer encore plus dans les indiscrétions. Je sais que tu as des projets sur Avignon 2018. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Avec plaisir. Parce que je suis bien un petit peu. Alors, c'est une exclusivité pour toi, parce que personne n'est au courant. Mais voilà, je suis très contente d'ailleurs d'avoir l'exclu. Je suis très, très fière de ce projet. Ça va être magnifique. C'est Bérénice de Racine, une version très intemporelle où je vais souligner le sentiment amoureux et la femme que représente Bérénice, qui sera jouée par une amie à moi que je connais depuis dix ans et qui est transgenre. Et qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle Estelle Rueder. D'accord. Et qui a gagné un prix d'ailleurs récemment. Oui, tout à fait. Elle a eu le prix de l'élégance à Miss Trans Barcelone 2017. Oui. C'est une fille absolument extraordinaire. Et je me suis dit... Ça lui prend à la peau. Ah oui, oui. Qui de mieux placée pour défendre les intérêts de la femme que quelqu'un qui s'est justement battu pour devenir femme. Tout à fait. Et puis, je n'ai pas tellement analysé le truc, en fait. Je me suis dit, c'est un rôle pour elle. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens aillent voir Bérénice en se disant, waouh, quelle actrice n'est pas... Alors, ça va jouer où, ça ? Alors, ça, j'ai eu la chance d'avoir été choisi pour jouer au Théâtre du Balcon, qui est un très, très beau théâtre. Et je suis très, très fier. Avec un créneau, en plus une belle heure. Oui, 13h45. C'est une très belle heure. Donc, c'est un très bon créneau. Donc, je suis ravi. J'ai commencé le travail, mais j'ai une pression de dingue. Mais non, mais non, mais non. Tu vas y arriver, tu es trop fort. Et alors, et pour le casting des autres comédiens ? Alors, je reprends Marussia Enrich, qui est ma petite chérie, avec qui je travaille déjà depuis trois ans sur Créanciers. Tout comme Benjamin Lomas, qui, tous les deux, ce sont des pointures du théâtre, vraiment. Pour moi, des références, ils sont extraordinaires. Ils peuvent jouer tout et n'importe quoi. Ils sont toujours bons, quoi. J'ai un autre comédien, mais pour l'instant, ça ne s'est pas... Ça ne s'est pas complétissé ? Non, on n'est pas sûr. Il est très intéressé par le projet, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Il n'y a pas discuté ? Voilà, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai pu travailler, avec qui j'ai sympathisé. Moi, de toute façon, je ne travaille qu'avec des gens avec qui je sympathise, avec qui... Création 2018 complète, là, hein ? Oh là là, oui. En plus, il tombe bien, parce qu'en finalité, dans le IN, on parle beaucoup du transgenre pour 2018. Il paraît, oui. Oui, oui, mais ça va être... Alors, moi, ça a été vraiment complètement un hasard. C'était vraiment pas... Je n'ai pas voulu coller à une idée du IN ou du OFF ou du... Ah non, le projet s'est présenté comme ça. Et c'est quand le Théâtre du Balcon m'a appelé en me disant « Oui, votre projet nous intéresse ». Effectivement, c'est le thème du IN. Du IN, l'année prochaine ? Je ne le savais même pas. Et d'autres projets, encore un petit peu ? Oui. Ah, alors, on t'écoute ? Il y a un très, très beau projet. On est en attente de la décision de la comédienne, qui est une comédienne très, très, très connue dans le domaine de l'humour. Et ça va être une pièce très, très drôle. Ah, pour Avignon ou pas ? On ne sait pas encore. Pour Avignon ? Ben oui, oui, mais... Écoute, ce sera ton année de... Ce sera ton année ? Ben oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais trois pièces à Avignon, c'est quand même beaucoup. Donc, je ne sais pas. Pour à trois, tu reprends quoi ? Euh... Déjà, parce que, déjà, le film, tout le monde connaît le film, En été 42. L'année dernière, il y a eu la comédie musicale à Paris. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Mais je sais, c'est pour ça que je voulais que tu me racontes ta version à toi. Alors, moi, En été 42, c'est le livre, effectivement, et le film qui sont sortis en 1972 et qui parlent des premiers émois amoureux d'un jeune homme envers une femme plus âgée. Voilà. Donc, moi, j'ai repris, j'ai réécrit, j'ai adapté, en fait, le scénario. Et la différence d'âge sera un petit peu plus marquée que dans l'histoire... Oui, voilà. En l'histoire initiale. Parce que je me suis dit, de nos jours... Oui, parce que dans l'histoire initiale, ils avaient, je crois, 10 ans d'écart, à peu près. Oui, voilà. Et là, il faut qu'ils aient au moins 20 ans d'écart. Voilà, ça choquait, entre guillemets. Mais là, ça ne choque plus, 10 ans. Voilà, ça va choquer au-delà de 10 ans. Donc, voilà, il y a ça en projet. A priori, au Collège de la Salle. Ah, ce serait très bon. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, pour la distribution... Oui, ça fait que la troisième pièce, oui, ce serait un peu plus compliqué. Oui, donc là, il va falloir choisir. Et la troisième pièce, c'est quoi ? Ce n'est pas un roman de show, non ? C'est une pièce-pièce. La troisième pièce, c'est Bérenice. Bérenice en été 42. Et la pièce, c'est mon gestionnaire. Ah, oui, non, non. Ils sont deux sur scène avec un comédien et donc la comédienne... Et ça, c'est écrit par toi aussi ? Non, 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 non. Je ne me souviens plus de l'auteur. C'est bommage. Oh là là ! Mais tu me feras signe, hein ? Tu me feras signe, hein ? Non, mais on va dire que c'est top secret pour l'instant. C'est ça, en fait. Comme tu n'as pas la réponse de la personne qui est en face de toi, tu restes quand même relativement discrète. On le comprend très bien. Il vaut mieux, il vaut mieux. Et puis quand ce sera quand même bien abouti, tu me feras signe. Je te promets, je te dirai tout en détail. On viendra à la première parisienne, si on peut. Avec plaisir. Ou à la première avionnaise. Avionnaise, oui. Jamais de 103, non, peut-être ? Peut-être. Alors, dis-moi un petit peu, est-ce que les créanciers, parce que les créanciers ont tourné, ça a été quelque chose qui a été bien opéré, au niveau médiatique, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que les gens qui ont joué dedans, est-ce qu'il y a des retomées pour eux ? Oh oui, énorme. C'est énorme, énorme. Déjà parce qu'ils ont été remarqués par les Molières. Oui, c'est ce qu'il y a eu. Le problème, c'est qu'on n'avait pas fait 60 dates au moment des nominations, enfin, quand ils choisissent les comédiens. Mais sinon, Benjamin Lomas et Marussia Enrich étaient pressentis, elles pour la meilleure actrice et lui pour Meilleur Espoir ou quelque chose comme ça. Et pour la mise en scène, toi, tu n'as pas eu un petit peu d'études ? Je ne cours pas ce genre de récompense. Mais oui, avec plaisir, si un jour, parce qu'il faut quand même avoir 60 représentations sur Paris à des dates très précises, entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante. Moi, je suis souvent à cheval sur cette période entre janvier et mai, et donc du coup, ça ne colle pas. Donc je ne cherche pas réellement à coller à l'organisation des Molières. Si ça vient, ça vient, tant mieux, mais sinon... Et la mise en scène cinéma, ça te brancherait alors ? Ah oui, énormément. Pas de touche, pas de projet ? Si, 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 on va voir. C'est ton film, là, de Tom Boys. On m'a fait deux propositions, mais les sujets ne m'ont pas emballé, emballé. Oui, non. Donc moi, il faut vraiment que je puisse m'éclater dans l'image, dans le voyage, dans la photo. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très profond, et là, ce n'était pas du tout mon domaine. Je ne dis pas que c'était nul, mais du tout. Non, mais ce n'était pas quelque chose qui ne te branchait pas. Non, ça ne me branchait pas. Le sujet ne te branchait pas, et quand on n'a pas la sensibilité pour le sujet, on n'est peut-être pas forcément bon comme on a mes relèves. C'est ça, oui. Donc j'ai eu l'honnêteté, je crois, de leur dire non, parce que je ne sentais pas le truc. Et voilà. Mais sinon, régulièrement, j'ai des propositions de court-métrage. Alors ça, ça m'intéresse plus, parce qu'il faut être efficace très rapidement sur un temps très court, et ça, j'aime bien. Ça, ça me botte bien. Là, tu as du boulot, là, pour être en temps très court pour le Festival d'Avignon. On y est presque, hein ? Ça va, 6 mois, 8, 7 mois, autre. Même pas peur, hein ? Non, non. Bon, mais écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation, une bonne fin de captifs à Paris, une bonne continuité pour les créanciers, et surtout, on t'attend avec deux, voire très belles créations pour 2018. Avec plaisir, je vous tiens au courant. Bonne fin de soirée, et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.